L'année 2022 a été une année difficile pour le monde agricole d'une manière générale. On sortait de la crise du Covid avec deux années très difficiles qui ont en même temps remis en avant le rôle du négoce dans l'alimentation de la chaîne alimentaire et cette année avec la guerre en Ukraine ça a été encore plus rock'n'roll sur les marchés notamment avec des problématiques de volatilité, des problématiques de disponibilité de prix, des problématiques de hausse des cours que ce soit les matières premières ou que ce soit aussi l'énergie. Le premier impact que ça a donné c'est une hausse colossale des besoins en fonds de roulement donc des besoins en trésorerie pour les entreprises de négoce puisque quand on va s'arbitrer sur le marché à terme pour permettre aux agriculteurs de bénéficier d'un prix tous les jours, la hausse des marchés a conduit à des appels de marge très importants pour les négociants. Le suivant c'est que quand on achète des produits d'appro il faut forcément les financer avant de les vendre et un engrais qui vaut 300 euros tonne c'est plus facile à financer qu'un engrais qui vaut 800 000 euros tonne. Après concernant les céréales, un négociant paye comptant les céréales aux agriculteurs, derrière on stocke ces céréales toute l'année et on alimente le marché d'une manière très régulière tout au long de l'année donc on a aussi tous ces stocks à financer et du blé à 150 ou 200 euros forcément ça coûte moins cher à financer que du blé à 250 ou 300 euros ou voire plus comme on a connu sur une partie de l'année 2022. Les autres éléments sur cette année c'est aussi une grosse problématique réglementaire avec notamment les égalimes qui sont toujours présents et qui nous ont posé des difficultés d'adaptation parce qu'il y avait des règlements qui ne prennent pas en compte les spécificités de notre métier notamment sur le marché des céréales. Alors le négociant remplit toujours son rôle de marieur entre l'offre et la demande et en fait on a un rôle de tampon c'est à dire qu'on prend en compte les allées à des marchés, des marchés qui évoluent très très rapidement. Il y a une dizaine d'années quand le marché variait de deux ou trois euros dans la journée c'était bien, aujourd'hui quand il n'a pas bougé 10 euros il ne se passe rien et les variations quotidiennes aujourd'hui sont très souvent supérieures à nos marges donc on a réellement une nécessité de temporiser ces hausses et de pouvoir réagir d'une manière très simple envers les agriculteurs pour leur permettre encore une fois de pouvoir vendre tous les jours ou pouvoir acheter des marchandises tous les jours. Le premier des conseils c'est surtout de modérer ses sentiments par rapport à ce marché qui est devenu très électrique et qui réagit au quart de tour. On se souvient à la Toussaint où le marché il a monté en flèche suite à une annonce de Poutine et le lendemain une annonce qui va aller dans l'autre sens fait que le marché qui a pris 10 euros une journée va perdre ses 10 euros ou 15 euros le lendemain parce qu'il a réagi d'une manière encore une fois très électrique. Et le conseil qu'on peut donner aux agriculteurs c'est justement de tempérer ses évolutions, ses variations et puis de raisonner aussi en termes de résultats, en termes de rentabilité, en termes de performance économique des exploitations de façon à pouvoir prendre son prix de vente par rapport à son coût de revient, de façon à pouvoir décider très régulièrement si on arrive à un prix d'objectif qui est cohérent par rapport à son objectif de pilotage de son exploitation. Idem sur la partie des achats où on a des volatilités qui sont très très importantes notamment au niveau des engrais où là il a fallu aussi à un moment donné pouvoir dire aux agriculteurs il faut prendre position parce que si on prend pas position on aura le risque de pénurie ou de manque d'approvisionnement et quand on voit aujourd'hui les difficultés d'approvisionnement qui existent alors ou qui ont existé en engrais mais qui existent aussi en semences ou dans la protection des plantes et bien il y a à la fois le l'enjeu de prendre position sur les marchés par rapport à un prix d'achat ou un prix de vente mais il y a aussi l'enjeu de prendre position par rapport à une disponibilité de produits de façon encore une fois à pouvoir emblaver à pouvoir apporter des engrais ou alors pouvoir protéger les cultures si besoin.